voilà donc je disais donc si vous voulez voir la liste des sélectionnés c'est la vidéo la dernière vidéo qui est sur le profil maintenant on va déterminer qui va tomber contre qui donc c'est à dire que j'ai pris un petit peu de papier de brouillon on va découper des morceaux de papier dans la forme des pseudos tu vois et on va sélectionner au fer à mesure au hasard pour savoir qui va tomber contre qui donc je vais quand même garder une feuille de brouillon pour ensuite marquer le résultat et là on va commencer par marquer les pseudos donc pas du coup vous allez voir finalement pas besoin d'aller voir la dernière vidéo vous allez voir qui est sélectionné donc on commence voilà c'est dans l'ordre en fait des sélections c'est à dire plus mentionné au moins ensuite nous avons andréa et on va faire un tirage au sort pour savoir qui va tomber contre qui parce que si on met quelqu'un de super connu contre quelqu'un de moins connu forcément du coup il a plus de chances de gagner la personne qui est connue donc là on va vraiment faire un tirage au sort au hasard donc ça pourra arriver et ce sera le hasard qui le décide ensuite nous avons zelphino ensuite nous avons octoper octoper d'ailleurs quand j'ai découvert le travail il ya peu de temps et je kiffe de ouf ce qu'elle fait tu peux me répondre resté fait si tu poses une question intéressante intelligente et auxquelles on enfin lance un truc quoi en fait c'est juste pour dire tu peux me répondre enfin c'est pas la peine quoi les gars je suis pas un dvd quand même enfin on peut interagir si vous voulez quoi j'espère que tu vas bien moi ça va très très bien ouais bien sûr pas de soucis alors ensuite il y a eu marie je vais juste marquer sacha ensuite il y a rudy donc pour rudy portrait je vais juste marquer rudy pour la dernière vidéo du coup je vous ai annoncé tous les sélectionnés de j'écris pas les prénoms des gens j'ai on fait le tik tok artiste voir c'est marqué dans le live merci les gars qui le like on est bientôt à 10 milles les gars donc bref merci de m'avoir donné l'envie de dessiner avec grand plaisir franchement qu'est ce que je voulais dire non je sais pas j'ai oublié vous m'avez déconcentré c'est écrit sur le verre le bœuf alors on va juste marquer b b b b u s voilà celui qui fait des dessins en crayon de pâte de stylo obique pardon ensuite il y a drawing grain donc on va juste marquer grain ensuite ça y a c'est à l'envie de dessiner et en vrai j'ai découvert pas mal d'artistes avec ce concept c'est plutôt cool donc merci à vous d'avoir identifié plein d'artistes différents et d'abord pas du coup identifié toujours les mêmes bon tis iso andrea zelphino tout ça bref ils ont été identifiés beaucoup de fois mais c'est cool d'avoir un petit peu de diversité merci encore à ceux qui là et on a dépassé les 10 milles 11 milles même merci beaucoup lex ça ça veut plaisir veux-tu m'épouser déjà qu'on se rencontre quand même avant du coup j'en étais à éloua on en est au douzième il y en a encore pas mal à écrire alors là c'est au cousin drawing voilà ensuite tiago donc drawing diago je n'ai plus marqué diago davy 3d qui fait des sculptures bien stylées j'aurais cru que falcon aurait été sélectionné malheureusement il n'a pas été assez mentionné donc c'est à dire qu'il ya davy 3d qui fait des sculptures qui a 10 fois moins d'abonnés qui a été mentionné 64 fois et et falcon alors falcon je l'ai noté tac 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 où est ce que c'est bon on va rechercher ah bah je l'ai pas mis donc vraiment c'est qu'il a vraiment être très peu été mentionné malheureusement pour lui donc du coup ça veut dire que bah du coup il n'est pas sélectionné il fallait être mentionné le plus de fois possible et c'est comme ça du coup qu'en fait pas des petits comptes qui ont fait marcher leur communauté ont été sélectionnés comparé à des gros comptes comme par exemple du coup falcon art epsilon tattoo aussi qui n'a pas été sélectionné parce que du coup bah ils n'ont pas comment dire je sais pas ils n'ont pas repartagé ou un truc comme ça ils n'ont pas été actifs par rapport à ça ou j'en sais rien mais dans tous les cas ils n'ont pas été sélectionnés parce que il ya très peu de personnes qui les ont mentionné par rapport à d'autres il faut savoir qu'il fallait être mentionné minimum 20 fois pour être sélectionné voilà c'est à peu près une moyenne par rapport à celui qui a été mentionné le moins par rapport aux plus on va voter vous alors vous allez voter sur mon profil tik tok ainsi que sur mon profil instagram vous pourrez voter c'est encore vous le pique qui va gagner enfin sur chacun des votes ça sera en story instagram et en vidéo sur tik tok je pense que je vais déjà en mettre un vous pourrez voter aujourd'hui peut-être même plusieurs juste après le live là du coup on va déterminer qui va tomber contre qui une fois qu'on a ça je vais pouvoir commencer à monter les vidéos donc je pense que aujourd'hui à 20 heures il y aura quelques débuts des votes sinon ça sera étalé en fonction des jours à chaque fois il y aura deux personnes l'une contre l'autre et du coup on va vous pourrez voter en tik tok en vidéo tik tok en stories sur instagram j'en étais donc à davy 3d davy 3d ensuite il ya karma raven je vais marquer karma je vais faire ce stylo regardez comme ça fait c'est marrant donc effectivement c'est pas forcément un concours dans le sens où le meilleur artiste c'est quelque chose d'un peu arbitraire puisque du coup c'est vous qui votez et c'est aussi vous du coup qui élisez en gros c'est pour ça en fait c'est vous qui élisez le le meilleur artiste de tik tok mais du coup c'est selon vous et selon vous aussi selon la communauté parce que ben du coup j'aime me rajouter des gens qui me regardent qui sont abonnés quoi ensuite ce qui m'a drawing voilà je vais marquer ce qui m'a ensuite à qui chou qui fait des sculptures aussi c'est bien stylé ensuite baïti drawing ensuite il ya moustachos je pense qu'il est un peu plus connu olivier c'est comment c'était olivier basse montaigne ensuite il ya l'atelier de seito alors j'ai un peu la flemme donc là on en est au tac 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 voilà au 23ème 23ème sélection ensuite il ya bain 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 je sais pas comment on prononce pastex celui qui fait de l'art dans les pastex ensuite il ya drowringo off il a beaucoup hein voilà drowringo ensuite baggy celui qui dessine en général les sans-abri qui va leur apporter de la thune c'est grâce qu'il est son concept ça fait plaisir en plus wolfie on va marquer ouuuuuh voilà on peut la fabriquer ensuite il ya kripek kripek pardon euh brick mr brick on va marquer brick et c'est pour vous montrer aussi je le fais en live pour vous montrer que je ne triche pas hé les gars vous êtes de plus en plus nombreux dans le live ça fait plaisir merci à tous ceux qui like on a dépassé les 20 000 et on va atteindre les 400 personnes je vous fais un petit émoji game si on attend les 400 personnes les gars vous vous occupez en attendant que j'écrive tout ça nasc nax nax attend ça commence à s'écrire nax gallery on va marquer nax et ben on a atteint les 400 personnes un petit émoji game ça vous dit du coup vous êtes prêts 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 on est à 25 000 likes merci beaucoup les gars voilà clémia alors petit émoji game on va mettre l'émoji note je sais qu'il y a une émoji note du style genre un papier avec un stylo un truc comme ça je me sens qu'il y en a un et ensuite c'est camille grisalide qui fait des tatouages voilà voilà ensuite un ciseau ça c'est maintenant un ciseau voilà alors faites voir et ben il me semblait bien qu'il y en avait un bravo à toi Léna du coup tu remportes cet émoji game est-ce que vous voulez d'en refaire une et donc à pourquoi vous dites vos prénoms en fait je comprends pas pourquoi les gens ils disent leurs prénoms en commentaire je suis en train de faire le tirage au sort de savoir qui va tomber contre qui au tiktok artist award je vous l'ai dit à la fin de ma dernière vidéo je serai en live pour faire ça et ben le voici vous voyez comme quoi c'est organisé c'est organisé alors on va découper du coup tous les petits papiers c'est parti pour un nouvel emoji game alors du coup c'est parti qu'est-ce qu'on va mettre un sapin voilà mettez moi un sapin en emoji en commentaire mais quoi mes frères comment tu es au courant je l'avais sous la boue et ben c'est déjà le cas chez bichette bravo à toi par contre aussi comment dire j'essaye de lire un petit peu les commentaires le plus régulièrement possible le plus régulièrement possible mais je vois que des salut ça va ou beaucoup vous pouvez poser des questions enfin genre on peut interagir que ce soit en rapport avec le plus régulièrement possible ou peu importe voilà bonjour ça va consister en quoi les duels alors en gros je sais pas si vous avez vu les awards qu'avait organisé Bordas mais en gros ça sera exactement la même chose c'est à dire que je ferai une vidéo où je partagerai des extraits de dessin de chacun des deux dessinateurs qui s'affrontent et ça sera à vous de voter il y aura un petit sondage il ne peut pas ça sera sur ce bichette tout simplement et ce ça sera sur instagram en story ainsi que sur tiktok en vidéo ça sera pas en story sur tiktok ça sera carrément en vidéo donc voilà tout simplement et ça va durer je pense 2-3 semaines ça va durer quand même pas mal de temps Où tu te trouves le plus souvent à Strasbourg ? Bah en centre-ville, tout simplement. T'as une chaîne Twitch ? J'ai une chaîne Twitch mais je ne live pas donc ça sert à rien de faire voir. Tu commences quand ? Je vais commencer dès ce soir, si jamais j'arrive à finir le montage du premier duel, sinon je commencerai un peu plus tard dans le week-end. Voilà, du coup maintenant on va un peu chiffonner tous les papiers. Par contre, je ne me mettais pas votre vie comme ciseuse, parce que là, si je me mettais votre vie comme ciseuse, je meurs. C'est pas moi qui ai décidé, c'est vraiment la communauté qui a décidé. Et je n'ai plus de ce pays. J'ai 26 ans. J'ai les cités de ouf. Genre les cités de ouf sur mon âge. Tu fais quoi ? Je suis en train de faire le live que je vous ai dit à la fin de ma dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va déterminer qui va tomber contre qui au TikTok Artist Award. Dans ma dernière vidéo, du coup, je vous ai annoncé tous ceux qui ont été sélectionnés. Merci pour le concept. Bah écoute, avec plaisir. Et du coup, bah là, j'ai écrit tous les petits pseudos, tu vois, sur un papier comme ça. Et on va déterminer, du coup, qui sera contre qui en tirant au hasard. Ça va déterminer, du coup, les duels. Ces petits papiers qu'ensuite, je vais garder par la suite. Et à chaque fois, je vais vous faire un live. Où, bah du coup, pour l'instant, le premier tour, il y a 32 participants. Est-ce que tu te souviens du commentaire ? Tu peins tout, toi ? Essaye de compter le nombre de commentaires qu'il y a par vidéo. C'est pas possible que je me souviens de tous les commentaires, mec. C'est bien, mec. Euh... Comment dire ? Euh... Oui, donc là, pour l'instant, il y a 32 participants. Donc le premier tour, chacun vont s'affronter deux par deux. Donc au deuxième tour, vous aurez compris, ça va éliminer la moitié. Et il y aura 16 participants. Du coup, je reprendrai mes petits papiers des personnes qui sont toujours en jeu. Et on refera, pareil, un nouveau tirage au sort pour savoir qui tombera contre qui. Voilà comment ça va se passer, en fait. Tu te revois ton inspiration ? Je vis. Tu regardes tes séries, des films, des mangas, des comics, des BD. Euh... Tu vas à des expos, tu... Voilà. Tout simplement, puis un jour ou l'autre, tu fais genre... Ah tiens, j'ai une idée. Voilà, c'est tout, en fait. C'est rien comme ça. Merci pour les awards. Bah vas-y, avec grand plaisir, hein. Pas de soucis. Voilà. C'est quoi ta pire anecdote ? Ah, je vais pas y raconter en live, ça. Ça sera un jour en vidéo, frérot. On a dépassé les 300 en live, merci beaucoup. Et on a dépassé les 36 000 likes, les gars. Mais genre, waouh ! Qui c'est qui... Dites-moi en commentaire, qui c'est qui s'acharne sur l'écran, là ? Ta peau de la... C'est génial, merci. Vous pouvez voir ça, c'est plus plaisir. Voilà, j'ai fini de chiffonner tous les petits papiers. Et on va pouvoir sélectionner au hasard. Donc regardez. Du coup, je les mets... Voilà, comme ça, vous voyez ce que je fais. Et je les mets là. Donc là, c'est... C'est impossible que je vois, que j'arrive à lire quel pseudo il y a, tu vois. Donc, du coup, je vais en piocher deux. En plus, du coup, je vous regarde pas. On a atteint les 30... Les 40 000 likes ? Non, vas-y, en vrai. Je vais commencer à piocher quand on a atteint les 40 000 likes. J'attends. Allez ! De toute façon, ça avance vite, les gars. Ça avance tellement vite. Quels sont les artistes que tu connais dans les qualifiés ? Euh... Je connaissais Tissiso, Clemia, sa copine. Euh... Le Bœuf, le mec qui faisait des trucs avec les clients de papier. Euh... Zelfino, Andrea, Octoper. Euh... Une Petite Marie. Rudy Portrait. Staline le graphiste. Éloi... Euh... Tac, 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 tac. Euh... Ben... Benz Poff. Benz Poff. Patrice Pastex. Dromingo Hoff. Maggie l'artiste. Wolfie. Euh... Paf, paf, paf. Nax Galerie. Et euh... Et voilà. Du coup, j'en connaissais... Euh... Sept. Ouais, j'en connaissais sept. Bon, les gars. Oh, putain. Oh, j'ai fait 10 ans. On arrive à 40 000. On est arrivé à 50 000. Vous avez défoncé les scores. Bon, bah, vas-y, let's go. Euh... Je sélectionne, du coup, deux personnes. Et ce sont les deux personnes... Non, non, non. Non, 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 non. Nous avons 10 ciseaux. Ouais. Le premier, on tombe sur, euh... Celui qui a été le plus mentionné. Donc... Non, 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 non. Euh... Euh... Tu n'auras pas beaucoup de chance. Il va falloir charbonner, frérot. Et c'est donc... Sacha. Sacha. Sacha, si elle dit, qui a quand même eu le mensonge. Toi, donc, les gars. Mec, tu as toutes tes chances. Donc, voilà. Sacha, contre, tis ciseaux. Un sacré défi pour le premier. Le deuxième. Vous êtes prêts ? Allez, un petit deuxième. J'ai jamais mis autant de likes. Merci beaucoup, Arno. Ça fait plaisir. Le deuxième, du coup, j'en ai deux. Là, dans mes mains. On va déterminer. On va voir, du coup... Qui c'est ? Donc Okuzen Attends à la fin ça va être un milieu contre Tissou C'est Wolffi, j'ai fait un noooon Okuzen tombe donc contre Baitidro Regardons s'ils auraient été beaucoup mentionnés Baitidro Et dans la vingtaine et Okuzen Les treizièmes Donc là c'est un duel équitable Okuzen contre Baitidro Deuxième Duel Maintenant le troisième Nous avons donc Westled Euh je vais marquer Westled j'ai oublié le L Qui sera Affronté par Akishu Akishu Youtube Contre Westled Donc le tout de l'art Contre la sculpture Enfin la sculpture là Je sais pas si il fait C'est pas des sculptures C'est des figurines des machins Donc nous avons deux nouveaux participants Donc nous avons deux nouveaux participants Hop là je le déballe je le regarde pas Oui Allez Olivier Donc Olivier C'est quoi déjà ? Masse Montaille Contre David 3D David 3D David 3D tu vas affronter Euh Nax Nax Galerie Contre David 3D J'ai besoin de te parler Bah oui mais tu peux Vas-y en commentaire Comment on va aller voir les duels Ils seront en vidéo sur mon profil Donc Clemia Va affronter Oh Oh les deux Oh les deux Oh les deux Qu'est-ce que tu veux que je choisisse ? Qu'est-ce que tu veux que je choisisse ? Tu fais du dessin depuis combien de temps ? Je fais du dessin depuis tout le monde Tout simplement Euh Nous avons Eloua Qui va affronter Mustachios Ouah Duel de joc là aussi Deux dessinateurs Très très talentueux Vont s'affronter Des premiers tours J'adore ta parodie de Pokémon Merci beaucoup Comment ça tu dis la parodie de Pokémon ? Il y en a plusieurs hein ? Comment ça ? Oh Staline Il est dans le live ? Ah oui Staline J'ai hâte de voir mon adversaire Alors Schema Peut-être Va affronter Staline Et non Ben ça Schema Drawing Ou Schema Drawing je sais plus Schema Drawing je crois Va donc affronter Ben C'est quoi les deux là ? Je ne voulais pas Je ne voulais pas Je me fous T'as découvert ton style Ça fait combien de temps ? Moi je considère que je n'ai pas encore découvert mon style Donc Voilà Euh Le bus 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 Je ne sais pas exactement Celui qui dessine avec les silubiques là tout simplement Euh Contre Creepic Voilà Ensuite Prochain duel Bruno stp réponds Oui mais réponds à toi Enfin je me pose une question Sinon je ne suis pas un dv quoi Genre je ne suis pas à ton service quoi Euh Green Drawing Green Drawing Green Ou Dro Green Je ne sais pas Green Grain Drawing Grain Diffles chèvres Diffles chèvres Évidemment Contre Pastex Donc du dessin Contre un sculpteur de Pastex Prochain duel Je prends du coup de nouveau papier Alors déjà je t'en remercie que tu arrives Staline Ah bah voilà Si tu es toujours là sur le live tu vas pouvoir découvrir tout de suite ton adversaire Alors euh Je dis adversaire Mais les gars c'est du fair play hein C'est un concours euh tranquille Enfin genre euh Ne commencez pas à vous insulter les uns les autres Vraiment c'est C'est pour déterminer Le meilleur Un petit dole Mais Ca ne peut pas dire que les autres restent surprendre tout Voilà Voilà Diffles chèvres Camille Bah parlez Camille chrysalide La Tatouche Nos adversaires Et Les deux Sachent que si tu arrives Ha 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 Et est-ce qu'on peut attendre A plus de 100 000 live A moins Bien sûr Euh Et Un 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 2 millions d'abonnés, alors là, je plains, malheureusement, celui qui va tomber contre elle, mais rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu, parce qu'il y a des tiktokers à plus d'un million d'abonnés qui ont été mentionnés dans les commentaires moins deux fois que des tiktokers qui ont signé l'abonnée. Karma, Andrea contre Karma, je regarde un petit peu combien de fois a été mentionné Karma, Ah oui, quand même pas mal, quand même pas mal, donc il y a des chances pour Karma, Karma de rôler, non, Karma Ravan, pardon, 82 000 likes les gars, je pense qu'on va atteindre les 100 000, on reste 100 000 à terminer, déjà, sache que ce n'est absolument pas grave si, déjà, sache que ce n'est absolument pas grave si tu n'as pas forcément le temps, tout, on s'en fout, je ne sais pas si, Marie, 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 Marie ! T'inquiète pas, tu n'as pas à t'excuser, déjà, sache que rien que tu aies fait la vidéo de présentation, c'est déjà super, d'ailleurs, si tu peux me l'envoyer, ce serait génial, parce que, On a à 4 000, 6 000 likes, il y a bientôt 4 000, Merci beaucoup, Bon ! Ça, c'est pas à moi de le décider, ça c'est à vous, ah bon ? Ok, pas de souci, je vais te dire qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre comme vidéo, et sache que, déjà, rien que tu aies réalisé la vidéo de présentation de toi, c'est déjà super, parce que c'est la vidéo que j'avais besoin, qui était la plus importante, parce que j'aimerais bien sortir, quand même, d'ici très peu de temps, la vidéo de rentrée sur la chaîne YouTube Blabla, donc...